Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance de l'enseignement à distance. Je suis M. Itok Christian Blaise, enseignant de métier bois environnementaliste. Nous allons continuer avec notre leçon, notre cours portant sur la technologie générale et pratique pour les menuiseries, pour les classes de niveau 1 en menuiseries et en meublement dans les ignètes. Débutons donc notre séance par le rappel du devoir. La dernière fois, il était question d'en noter les trois directions sur une pièce de bois. La direction axiale, la direction transversale et la direction radiale. Voici donc les trois directions. Alors, ici, voici la direction tangentielle, la direction radiale et la direction axiale. Voici donc les trois directions sur cette pièce de bois. Aujourd'hui, notre cours porte sur les défauts du bois. Nous avons, depuis le début de ce cours, travaillé sur les métiers du bois, les différents corps de métier. Nous avons étudié largement la forêt, le matériau bois, les anomalies, les propriétés du bois. Maintenant, nous allons aborder une partie qui est le traitement. Alors, on traite quoi? Donc, nous allons commencer par regarder les défauts du bois. Et après, les attirations, les méthodes de traitement, etc. Pour cela, nous allons travailler sur des objectifs, sur cette leçon, des prérequis, une situation didactique, une activité d'apprentissage, un devoir d'application, bien alors un exercice d'application, et enfin, un devoir. L'élève-maître sera capable d'identifier les différents défauts du bois. Les questions de pouvoir dire, quand nous sommes en face de tel type de défauts du bois, ou tel autre type de défauts du bois, les différencier, les catégoriser. L'élève-maître sera donc capable de dire que nous avons en face d'un nœud, ou alors en face d'une carte d'un nœud. Comme pericule, nous avons tout le paquet des leçons de technologie générale et professionnelle et thétique. L'élève a des connaissances sommaires sur les défauts du bois. Débutons donc par notre situation didactique. Alors, durant votre stage dans l'entreprise Wood Construction, vous avez une grande commande de porte en BT. Ce matin, on observe des avivés en grande quantité versés, des grumes qui sont venus en grande quantité versés. Alors, pour des raisons de classement, vous pouvez mettre de dire que celles-ci vont coûter tel montant en fonction du fait que ce soit du bois de première catégorie ou de seconde catégorie, ou alors de seconde catégorie inférieure, ainsi que la bille. On vous demande d'identifier les différents défauts pour faciliter le travail de classement de chaque lot. Alors, les défauts sont des anomalies portant sur la structure de l'arbre et qui se caractérisent par une malformation. Bref, les défauts sont ces petites imperfections, ces petites anomalies qui sont généralement présentes sur le bois, qui sont dures, peut-être de manière naturelle, dans les cas, à un lagage, une pointe, mais durant la croissance, c'est-à-dire comment l'arbre pousse, bien l'arbre veille. Alors, un nœud est la jointure entre un tronc, le l'arbre et la branche. On peut donc avoir les nœuds vivants et les nœuds morts. Quand on parle d'un nœud vivant, il peut être sain. Et par contre, lorsqu'on parle d'un nœud mort, c'est les nœuds qui sont dans le tissu pourri. Voilà, c'est différent entre les deux types de nœuds. Alors, observons donc la formation du nœud. On dit que c'est cette jointure-ci qui devient donc un nœud. Voici l'arbre et voilà la branche. Cette jointure donc est appelée nœud. Alors, lorsqu'on effectue un délagage naturel, on a automatiquement, lorsqu'il arrive qu'on a un délagage naturel, on a automatiquement les nœuds qui sont dans ce qui se sont créés lors de la transformation. Par exemple, ici et là. C'est un nœud donc on va les observer sur les planches au moment du travail. Lorsque l'arrage est fait par l'homme, celui-là est plus propre. Vous avez vu ici, comme ça a été fait naturellement, il y a toute une partie. Vous voyez? C'est un peu plus, c'est pas propre. lorsque c'est l'homme, il s'assure à ce que le délagage soit plus clair. Dans les forêts plantées, par exemple, il est très évident d'avoir ce type de délagage où l'on va vraiment droitement. Mais dans les forêts tropicales, ce cas n'est pas souvent très évident. généralement, le délagage est fait de manière accidentelle ou alors que le vent soit venu pour bousculer un arbre qui est venu abattre une branche. Alors, regardons donc. Voici par exemple une branche développée de la première année qui s'est brisée. ici nous avons des goujons qui existent depuis deux ans et par contre ici, une branche qui existe depuis la première année de l'arbre. Donc, vous voyez par exemple cette structure, la jointure elle est là mais elle sera plus grande et pour quand même diviser la pièce. Ici, nous avons un peu plus léger celle-ci elle aussi mais peut être utilisée. Voyez ici ce nœud sera plus dangereux que les deux autres nœuds. Alors, observons donc ce chemin graduellement qui fera un différent des langages naturels et artificiels. Allons dans un langage naturel on a donc les nœuds morts affectés de pourriture. alors vous voyez ici cette pièce est quasiment anhyde pourrie. Vous voyez par exemple ici la pièce elle est vraiment pourrie et lorsqu'on regarde ici vous voyez comment c'est déjà un œud vicieux il sera amené à un œuvé peut-être remplacé par une pièce faire une grève par exemple nous avons le nœud mort voici par exemple le même type on aura donc un nœud mort ici alors par contre lorsque le langage est artificiel on a le nœud bien cicatrisé et donc le nœud vivant qui peut être utilisé dans l'immobilier il rend même très beau la structure rend belle la structure beau l'ouvrage nous avons le nœud vivant bien accroché il est différent vraiment de celui-là celui-ci sera amené à enlever pour le substituer par une grève s'il faut continuer le travail ou changer la pièce totalement si la gravité est extrême alors les formes des nœuds nous avons le nœud plat que voici nous avons le nœud bien ou en bien vous voyez il est en bien vous avez le nœud sur arête parce qu'il n'y a une autre arête nous avons le nœud transversal qui traverse la vivée voilà quand il est le nœud répertorié que nous pouvons citer en amebbement il faut systématiquement enlever les nœuds morts oui il faut les enlever les déclasser parce que s'il faut faire un classement et que vous classez en en première ligne c'est à dire que un bois premier ou alors un bois premier choix un bois qui a des nœuds morts c'est pas juste naturellement ces nœuds morts sera appelé à être retirés pour les substituer avec des grèves ou alors si la gravité est extrême les enlever carrément du premier choix les faire déclasser peut-être au quatrième choix parce que le titre d'arrivée n'est pas requis en fonction des conditions de l'AITBT nous avons les nœuds vivants sont souvent tolérés ça va dépendre du type d'ouvrage mais tout ce qui ne peut pas être dans les classes une comme un bois de premier choix vous le savez le classement il se fait avec des caractéristiques avec des critères bien définis nous avons donc d'autres anomalies de croissance qui sont dues à l'environnement et aux conditions climatiques et à le défonctionnement de l'assise cambiale donc on a l'environnement les conditions climatiques le dysfonctionnement de l'assise cambiale voilà donc trois origines de l'anomalie de croissance alors la forme du tronc alors voilà par exemple le fût conique il est conique qu'est-ce qu'on a donc qu'on va vivre alors on a un fil contre taille un fil contre taille qui est un défaut généralement on va mettre de côté ou bien déclasser la pièce parce que le contre défaut le contre contre taille va pas nous permettre d'avoir une surface bien propre ou alors l'avoir mais après un bon usage du papier des machines ce qui n'est pas avantageux en termes de classification de bois nous avons l'entrecourse vous voyez ici nous avons un arbre qui a bien commencé mais après il s'est divisé et voilà comment il va se devenir donc il est très difficile qu'on ait deux moelles et une partie creuse comme celle-là c'est très complexe de l'utiliser donc l'entrecourse est un problème et est issu généralement des tubes jumelles nous avons le méplat ou alors coeur excentré il est dû à une courbure de la tige des racines machin nous avons le bois de tension et le bois de compression alors lorsqu'on a pour B on a cette partie-ci qui est appelée le bois de tension et ici le bois de compression le bois de compression le bois de tension l'utilisation de ce bois dans le mobilier va rendre très difficile l'usinage vous avez regardé par exemple la proportion du duramen de ce côté par rapport à ici vous voyez très bien que c'est très complexe l'utilisation de ce type de bois en mobilier en fait dans la transformation dans la valorisation il sera très difficile ici et là-bas il sera plus certainement plus ouvert d'où la difficulté et le déclassement de ce type d'avivier nous avons le tronc cannelé qui a une anomalie de croissance mais dû au dysfonction de la scie gambiale je ne sais pas si vous observez bien la tige de caromane cannelée alors voilà par exemple la forme du tronc cannelé nous avons le fibre torse voilà il est bien observé ici le fibre torse vous voyez exactement ici il est comme un petit filon or c'est un arbre qui a un dysfonctionnement de la scie gambiale et se matérialise donc par le torse comme si on avait affaire à une mèche à percer nous avons l'anomalie dû au climat en premier lieu nous avons la gilvue regardons la gilvue alors vous voyez il y a cette fente là qui part du coeur pour la peau il y a une malformation de ce côté alors voilà ici alors vous voyez que toute la structure va aller mais ici on aura un souci donc ce qui concerne les billes ce type de billes seront automatiquement déclassées automatiquement elle ne peut pas rentrer comme une bille le premier choix donc même si c'est en termes de prix le prix va chuter aussi donc s'il faut le classer après la reconnaissance ce type de billes vont aller de côté il va falloir faire un calcul pour retrouver leur type de classe en fonction de la norme il a été bêté alors nous avons la relue alors c'est voilà le défaut il y en a une panoplie ici c'est là aussi alors c'est un découlement de sienne à cause du froid donc tous ces défauts sont on l'a dit ce sont les défauts du haut climat que ce soit la relue que ce soit la gelée c'est les défauts du haut climat nous avons la carte janule ici vous l'observez le coeur a éclaté et on a créé on voit un peu comme une étoile alors voilà la carte janule comment elle se représente automatiquement comment allez-vous transformer cette pièce tout ce bois ce sera à jeter on ne pourra pas transformer cela donc en termes de classement on va mettre automatiquement le bois atteint de catanu bien la bille dans une classe inférieure il va falloir donc faire un autre calcul pour retrouver sa classe afin de lui attribuer un prix s'il s'agit du commerce local ou international nous avons les blessures et corps étrangers alors voilà une poche de résine qui est un danger qui peut se retrouver sur une bille et donc sera déclassée nous avons les blessures cicatrisées le cas par exemple dans les champs dans les plantations nous avons généralement peut-être grand-père qui veut tuer un arbre et essayer d'enlever les causes ils créent donc un matériau comme la matriète ou bien un point et on a donc à la fin notre arbre à ce type de de blessure mais comme la régénération cellulose cellulaire va donc avec les méristèmes on a développé un métabolisme qui va essayer de réflexionner cela et avoir les causes un peu partout et donc nous aurons ce défaut mais alors s'il faut transformer ceci vous voyez donc bien que cette partie ne sera pas utilisable si on va faire un quartier ou un faux quartier donc du coup d'un bois cicatrisé sa bille sera automatiquement déclassée en effet tous ces défauts sont des critères des paramètres qui vont nous dire que ce bois elle classe une de deux ou de trois après un calcul bien établi il n'est pas question de regarder le bois avec les yeux je dis que ce n'est pas un bon bois non il faut caractériser les types de défauts qu'on a afin de les classer on a la bullure de four vous savez tous la four à frapper sur un arbre et directement on peut avoir toute une cavité sur le fût ce type de bois personne ne peut l'utiliser le fissure est déchiré et déchirure donc des défauts après abattage on dit lors d'une chute donc quand on a abattu l'arbre il va donc tomber et créer un ensemble de fissures nous avons la gesse radiale alors là et voilà vous voyez que toute cette partie ici est inutilisable et maintenant vous ne pouvez pas compter cette essence bien cet arbre au même titre qu'un arbre qui a été normal on va donc devoir le ressuscit et exporter simplement cette partie-ci le fil tranché lui aussi est un souci le fil contre taillé vous l'avez déjà vu alors en guise de résumé on a parlé des nœuds on a parlé des formes particulières des troncs des anomalies de croissance les anomalies du climat les défauts d'abattage et il faut savoir le biais qui est une partie de l'arbre qui est exclue de tous travaux d'ameublement il faut éviter au maximum le biais parce qu'il contient beaucoup d'éléments nutritifs pour les insectes donc même si on a séché le bois le biais attire beaucoup plus d'insectes dans le meublier ce qui fait du bois devient susceptible et attaquable par certains zilophages donc c'est pour ça que nous faisons bien de le marteler il faut exclure exclusivement exclure le biais de tous travaux d'ameublement alors en guise de cette application on vous demande de donner un nom à chaque nœud présenté ici dessous alors on va regarder ici on a le méplat le méplat par contre par en bas on a les nœuds en biais et en haut ici nous avons les nœuds transversaux et enfin les nœuds sur arête voilà donc la correction de l'exercice en termes de devoir à faire à la maison on nous demande de faire la différence entre une attération et un défaut vous avez pour ce titre une idée sur ce qu'on appelle l'atterration nous venons de voir les défauts alors quels sont ou alors quelle est fondamentalement la différence entre ces deux anomalies il faut savoir les deux sont des anomalies mais qu'est-ce qui fait la différence de dire ceci est un défaut tel est un défaut ou tel autre est une attération donc là c'est qui sera question pour la prochaine séance alors pour avenir à notre sujet de ce matin nous avons consulté Olivier Hamon et Vincent Roulard technologie des métiers du bois tome 3 nous avons consulté Abdel et Consor Valorisation et Promotion des Essences Forestières nous avons consulté le mémoire d'Hitok Christian Blaise soutenu à la phase en 2019 portant sur l'état de l'art et la transformation artisanale au Cameroun cas des tam-tam et tambo Afrique dans les peuples fanbétis nous avons pour la prochaine leçon notre leçon nous travaillerons sur les atterrations du bois à la phase Sous-titres par Juanfrance